L'Assemblée parlementaire de la francophonie a été marquée par plusieurs événements. Certains pays sont venus pour adhérer à l'Assemblée parlementaire de la francophonie et d'autres sont venus pour plaider leur cause. Pour la République démocratique du Congo, c'était un espace pour transmettre le message tout en dénonçant l'agression rwandaise. Une situation obscure qui traverse la République démocratique du Congo depuis 1997 où le Rwanda alimente plusieurs groupes terroristes pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette guerre a causé des millions de morts et des déplacés des guerres. En analysant la situation de la République démocratique du Congo, des délégations de différents pays membres de la francophonie estiment que l'Afrique doit sortir de cette auberge qui rappelle l'histoire coloniale où on opposait le frère à un conflit qui déshumanisait leur relation entre frères et les pays africains membres de la francophonie estiment qu'il faudra marquer une rupture avec ces systèmes de marionnettes. Eh bien, pour sceller leur vouloir, tous ils ont voté pour la résolution condamnant le Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo.